La rencontre avec Aurélien, c'était quand il était tout petit, avec ses protections. Je me rappellerai toujours, c'était au V7 Teenage Tour. Ils ont regardé mes vidéos part, ils croyaient que j'étais américain au début. Moi, j'ai toujours suivi sa progression. Et c'est vrai que regarder le jeune skater là-dedans, c'est vraiment un truc de malade. C'est le premier Français à avoir un promenade chez Plan B. Ça veut dire qu'il arrive, il enlève son manteau, il prend sa bord, il va faire un énorme 3-6 films sur toute la pira, et ensuite tu vas partir sur du switchback, des trucs de fou, des likes de 5 minutes. Alors que toi, tu viens d'arriver, tu n'as pas encore fait un grain, ça marque le con, on va dire. Il a tout niqué. À l'heure actuelle, c'est l'un des meilleurs mondiaux. Souvent, nous, pour rigoler, on lui lance des tricks incroyables. Genre, vas-y, tu ne sais pas faire ça, et puis lui, il va dire, ah ouais, bah attends, je vais essayer, et en trois essais, c'est plié. Il nous choque toujours comme ça. Par exemple, je suis chez le front de bord qui l'a fait. Je lui dis, tu sais le faire. Il m'a dit oui, il l'a fait sur le petit rail. Et par la suite, il a essayé de le faire sur le gros. Je peux vous dire qu'il y avait moyen de perdre pas mal dedans. Si lui, il peut rater, tout le monde peut rater au final. C'est le skate, c'est comme ça. Il n'y a pas de 100% sûr de mettre une figure. Il n'y a pas de 100%, bien sûr. Et je, le voce, tu sais pas. Il n'y a pas assez de 100% sur le réservoir,